Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce tutoriel de formation à Wikisource d'une durée d'environ 30 minutes qui vous sera donnée par moi-même, Mathieu Gauthier-Pilote, chargé des projets numériques à la Fondation Lionel Gros. La Fondation Lionel Gros est un organisme de bienfaisance dont la mission est d'œuvrer au développement et au rayonnement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture. Depuis janvier 2014, la Fondation Lionel Gros réalise des projets Wikimédia en solo ou en collaboration avec des partenaires, notamment Wikimedia Canada, BANQ et l'ACFAS. En mars 2019, grâce à une importante subvention de la Wikimedia Foundation, la Fondation Lionel Gros recrutait son premier Wikimédien en résidence, Jérémy Bouches, dans le cadre d'un ambitieux projet d'un an visant à améliorer et enrichir les contenus sur l'histoire du Québec et de l'Amérique du Nord francophone dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia, la Bibliothèque libre Wikisource et la médiathèque libre Wikimedia Commons. Le projet se poursuit en 2020-2021 grâce au renouvellement de la subvention octroyée par la Wikimedia Foundation ainsi que l'appui d'un nouveau partenaire, le gouvernement du Québec. C'est dans le cadre de ce projet palpitant que notre Fondation a produit le tutoriel que vous vous apprêtez à visionner. Pour en savoir plus sur la Fondation Lionel Gros et sur nos projets Wikimédia, visitez notre site Web à l'adresse fondationlionelgros.org. Je vous propose d'entrer immédiatement dans la substance de ce tutoriel consacré à Wikisource en vous montrant le plan que je vais suivre. Qu'est-ce que Wikisource? Soutenu par la Wikimedia Foundation, l'organisme de bienfaisance derrière l'encyclopédie Wikipédia, Wikisource est un projet de bibliothèque numérique, librement accessible, librement redistribuable, sans publicité, fonctionnant comme un wiki et réalisé principalement par des bénévoles. Son objectif est de proposer et de diffuser des textes fiables et bien édités, pouvant circuler librement sur Internet, sans verrou technologique ou juridique. Alors, je vous en dis un peu plus à propos de Wikisource en m'aidant de la documentation officielle. Alors, je me rends sur la page d'accueil de Wikisource en tapant fr.wikisource.org. Et à partir de la page d'accueil, dans la colonne de gauche, je vois ici une sous-section Contribuer et, troisième élément, Aide. En cliquant sur Aide, j'arrive au sommaire de l'aide et on voit que dans la section Débuter, il y a une sous-section Avant toute chose, avec un lien vers Introduction à Wikisource. L'introduction à Wikisource dans la documentation officielle nous donne une définition plus détaillée du projet. Alors, voici la définition. Que dit-elle? Elle nous dit d'abord que Wikisource est un projet. Cela signifie que Wikisource est actuellement en cours de réalisation, que son organisation et son contenu évoluent, et que tout n'est pas au même niveau d'élaboration et de qualité. Wikisource est une bibliothèque numérique, c'est-à-dire qu'elle contient des textes comme des romans, de la poésie, des articles, des chansons, des documents historiques, des travaux scientifiques, des livrets musicaux, etc. qui sont numérisés et accessibles via Internet, et éventuellement téléchargeables en différents formats. Le format HTML pour votre navigateur Web, mais aussi EPUB et MOBI pour les liseuses et les tablettes, et PDF, par exemple, pour imprimer sur papier. Wikisource est soutenu par la Wikimedia Foundation ou Fondation Wikimedia, qui est l'organisation qui soutient les grands projets en ligne que sont Wikipédia, le Wiktionnaire, Wikimedia Commons, Wikinews et d'autres encore. Ces projets, financés par des dons individuels, produisent des savoirs librement accessibles et réutilisables, qui sont des biens communs numériques. Wikisource est libre d'accès. Tous les textes édités sur Wikisource sont accessibles à toute personne qui parcourt le site. L'ouverture d'un compte est facultative et gratuite, et facilite la participation et l'intégration dans la communauté, mais n'est pas indispensable. On peut, sans ouvrir de compte, accéder directement à tous les textes. Wikisource est librement redistribuable. Les textes finaux proposés par la communauté sont disponibles sous licence Creative Commons by SA, qui veut dire « Share a like », ou en français « attribution, partage dans les mêmes conditions ». Toute personne est donc autorisée à reproduire et à modifier tout texte de Wikisource aux conditions de cette licence, qui est la même licence utilisée par le projet Wikipédia. Wikisource est réalisée par des bénévoles. Les personnes qui éditent des textes sur Wikisource ne sont généralement pas rémunérées. Qui sont-ils? Ce sont essentiellement des passionnés de littérature et de transmission des savoirs qui proviennent de partout dans la francophonie. Wikisource est un wiki, c'est-à-dire un système de gestion de contenu pour le web qui permet aux visiteurs et aux visiteuses de contribuer directement au contenu. Comme Wikipédia, Wikisource utilise le logiciel libre MediaWiki. Wikisource vise une très haute fiabilité de ces éditions. Les textes sont relus, corrigés et validés par des humains afin de reproduire le plus fidèlement possible les éditions imprimées d'origine de textes qui sont dans le domaine public. C'est ce qui distingue le projet Wikisource d'autres projets de mise en valeur du domaine public. Pour mieux comprendre ce dernier point sur la fiabilité des éditions, il est utile de dire quelques mots sur la numérisation des livres, notamment sur la reconnaissance optique des caractères et de ses limites. Depuis de nombreuses années dans le monde entier, des bibliothèques publiques et privées numérisent des livres à partir de sources imprimées. Le processus de numérisation implique plusieurs étapes. Il faut produire un facsimilé de chaque page d'un livre. À la fin de cette étape, on a typiquement un ensemble de fichiers de type images, un fichier par page, sur lesquels on lance, en deuxième étape, un processus de reconnaissance des caractères typographiques contenus dans les images. Ce processus produit un fichier texte séparé. C'est ce fichier qui contient le type d'information qui sera compris par n'importe quelle application de traitement de texte. Malheureusement, malgré la grande qualité de certains logiciels disponibles, la reconnaissance optique des caractères produit des fichiers de texte imparfaits. Ils contiennent inévitablement des erreurs qu'il n'est dans l'état actuel de la technologie, pas possible de corriger sans intervention humaine. En conséquence, les livres imprimés convertis au numérique sont distribués au public en combinant, dans un même fichier, souvent au format PDF, les facsimilés, c'est-à-dire les fichiers qui sont comme des photographies de chaque page d'un livre, et le produit imparfait de la reconnaissance optique des caractères. Ces fichiers PDF sont beaucoup plus lourds que des fichiers de texte ordinaire. Cela veut dire qu'ils coûtent cher en stockage comme en bande passante. C'est à cette étape qu'intervient Wikisource, qui est, en essence, une grande plateforme internationale permettant à des bénévoles de relire et de corriger, page par page, le produit imparfait de la reconnaissance optique de caractère. Les fichiers texte relus, corrigés et validés par au moins deux personnes peuvent ensuite être exportés dans divers formats légers, notamment EPUB, qui ne contiennent plus les lourds facsimilés d'origine. Voilà donc la raison d'être de Wikisource, impliquer les êtres humains pour dépasser les limites de l'automatisation et de l'algorithmie. Notons finalement qu'il est aussi possible d'utiliser Wikisource pour d'autres fins. Par exemple, la transcription de manuscrits, tirés des archives, ou la réalisation de traductions originales. Voilà donc pour la définition détaillée du projet Wikisource. Quels sont les critères d'inclusion et d'exclusion de Wikisource? Alors l'information à ce sujet se trouve dans la documentation officielle du site. Alors je vous montre comment afficher cette information. D'abord je suis sur la page d'accueil du site. Dans le volet gauche, il y a une section Contribuer et sous cette section, un lien Aide. Alors je clique sur Aide. S'affiche alors le sommaire de l'aide en ligne de Wikisource. Dans cette page, il y a une section Modifier Wikisource, une sous-section Créer une page, et finalement un lien Critères d'admissibilité des textes. Alors je clique sur Critères d'admissibilité des textes. Et voilà, ça affiche une page qui s'appelle Qu'est-ce que Wikisource? Et c'est dans cette page qu'on trouve l'information sur l'admissibilité des textes. Que nous dit, en résumé, cette information? On nous dit que trois principes généraux délimitent le contenu de Wikisource. Le premier principe est que les documents doivent avoir été publiés ailleurs, sur papier, sauf exception, notamment les manuscrits d'archives qui ne sont pas encore publiés. Les documents doivent être dans le domaine public ou mis à disposition sous la licence Creative Commons by SA ou compatible. Les documents doivent être conformes à une édition de référence. Le vaste périmètre délimité par ces principes fait en sorte d'inclure pas mal tout ce qui est un livre, un article de presse ou de revue, etc. Il accueille également des textes originaux, notamment des traductions. Il exclut tout ce qui constituerait une violation de droit d'auteur et tout ce qui n'aurait pas été préalablement édité sur papier. Concernant ce deuxième point, on donne comme exemple de textes inadmissibles des articles provenant de sites Web ou de blogs. Une dernière chose est à noter. S'il sort du cadre de ce cours tutoriel d'expliquer ce que sont les licences libres et le domaine public, il est certainement utile de se renseigner à leur sujet, surtout si vous prévoyez téléverser des documents dans Wikisource. Si tel est votre cas, je vous recommande de suivre le tutoriel de formation à Wikimedia Commons produit par la Fondation Lionel Groux, que vous trouverez en visitant l'adresse www.fondationlionelgroux.org. Comment utiliser Wikisource? Comment y contribuer? La bibliothèque libre Wikisource étant moins bien connue que sa cousine, l'encyclopédie Wikipédia, je vais passer un peu de temps à bien vous présenter le projet, d'abord dans la perspective d'une personne surtout intéressée à lire des livres. Nous verrons ensuite comment il est possible de passer du statut de lecteur ou lectrice à celui de contributeur ou contributrice. Pour la personne qui cherche surtout à se trouver une lecture, ce qui est le plus important est de savoir naviguer dans le vaste contenu de Wikisource. Il faut apprendre comment utiliser la boîte de recherche, comment explorer les textes par auteur, par période ou par portail. Il faut aussi distinguer les pages d'auteur des pages de textes, les textes corrigés et validés des textes qui ne le sont pas. Finalement, il faut savoir comment télécharger le texte qui nous intéresse si on souhaite le lire, par exemple, sur une tablette ou une liseuse. Voyons tout cela. La première chose que l'on voit lorsqu'on arrive sur la page d'accueil de Wikisource, c'est un ensemble de blocs qui nous présentent différents aspects de Wikisource. Alors, j'attire votre attention sur le bloc Explorer les textes, qui nous permet d'explorer les textes par catégories très générales, comme littérature, sciences humaines, art, sciences exactes et sciences de la nature, religions et croyances. On peut aussi explorer les textes par période. On peut le faire également par portail. Et on retrouve aussi un index des auteurs. Remarquez que les raccourcis index des auteurs et portail thématique se trouvent également en haut à gauche dans le volet, tout juste sous le logo de Wikisource. C'est le principal bloc pour explorer le contenu lorsqu'on veut se promener dans les rayons de la bibliothèque Wikisource. À titre d'exemple, je vais vous montrer comment naviguer dans le contenu de Wikisource par portail. Alors, il y a un lien ici, portail. Je vais cliquer sur le lien. Sur cette page s'affiche l'accueil des portails. On voit qu'il y a de très nombreux portails, par genre, par exemple, poésie, contes et fables, par époque, par courant littéraire et par thème. Et dans les thèmes, on a un thème Québec que je vais prendre en exemple. Alors, je clique sur Québec pour me rendre au portail Québec de Wikisource qui nous donne accès à l'ensemble des textes du domaine public québécois qui sont disponibles dans Wikisource. Autant les textes corrigés et validés que les textes en cours de correction et de validation. Pour prendre un exemple d'un texte qui peut être lu immédiatement, on a, par exemple, dans le 19e siècle, on a le recueil de contes La Chasse-Galerie de l'écrivain Honoré-Beaugrand. Si je clique sur La Chasse-Galerie, s'affiche immédiatement la page du livre qu'il est possible de consulter directement dans un navigateur web, comme je le fais en ce moment. On voit ici la table des matières. On peut donc le lire directement comme ça, mais on peut aussi aller le télécharger en haut à droite pour, par exemple, l'avoir sur une tablette ou une liseuse au format EPUB, MOBI. On peut aussi récupérer un fichier PDF pour les grands écrans ou pour, par exemple, l'impression sur papier. Et on voit que, dans cet exemple, on a une petite étoile ici à côté de télécharger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce texte a été validé. Donc, le texte a été corrigé par une personne ou un ensemble de personnes et une deuxième personne est repassée sur chaque page. Il y a donc une correction et validation. Et si l'on est curieux, on peut se rendre jusqu'à la source du livre. En cliquant sur l'onglet «Sources » en haut à gauche, où l'on voit tout le travail qui a été accompli. Alors, on a la source du livre, ici, qui vient de Internet Archive. On voit tous les facts similés. Chaque page du livre pourrait aussi être consulter en cliquant sur ici «Facts similés » au format DJVU. On nous dit que l'avancement est terminé. Et on voit que, page par page, tout est ouvert. Donc, le texte est vraiment final. Je vais revenir en arrière. Et après avoir montré à quoi ressemble une page d'un livre validé, je vais vous montrer une page d'auteur. Alors, une façon de s'y rendre, c'est soit de chercher l'auteur, dans, par exemple, la boîte de recherche en haut à droite, mais ici, on peut tout simplement cliquer sur « Honoré Beaugrand » qui nous amène à la page qui nous présente l'ensemble des œuvres d'Honoré Beaugrand disponibles dans Wikisource avec leur niveau d'avancement. On voit que c'est très complet. On a ici l'ensemble des œuvres d'Honoré Beaugrand avec la possibilité de télécharger, soit de les consulter comme je viens de faire, en cliquant sur « La chasse galerie ». Ici, je retournerai à la page du livre « La chasse galerie ». Je pourrais aussi cliquer directement sur la page « Lettres de voyage », etc. Et j'ai aussi accès direct au téléchargement au format e-pub, PDF et mobi. Alors, voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour utiliser Wikisource. Je vous ramène à la page d'accueil en vous remettant à l'écran la manière recommandée d'explorer les textes, les différentes façons dont on peut se promener dans le contenu, par portail, par période, etc. Et en haut à droite, une boîte de recherche, par exemple, si je voulais retrouver, on va dire « Maria Chabdelaine », les romans les plus importants de la littérature québécoise. On voit qu'il me le propose assez rapidement en tapant « Maria Chabdelaine » en haut à droite. Je clique sur « Maria Chabdelaine ». Et on voit ici « Auteur Louis-Aimond ». On voit aussi qu'il s'agit d'un texte qui a été validé. Donc, c'est la même chose. Je pourrais le lire directement en ligne ici. Je pourrais cliquer sur « Télécharger » pour récupérer au format e-pub, mobi au PDF. Et je pourrais aller voir d'autres œuvres de Louis-Aimond en cliquant sur « Louis-Aimond » ici. Une fois que l'on sait comment explorer les textes de Wikisource pour lire des livres qui ont été corrigés et relus page par page par des bénévoles, peut-être sommes-nous curieux d'apprendre comment contribuer, comment devenir contributeur ou contributrice et rejoindre la communauté des bénévoles de Wikisource. La première chose à savoir, c'est qu'on trouve de l'aide en ligne directement dans Wikisource. Alors, dans la section « Contribuer » du volet de gauche, on voit ici « Aide ». Et dans le sommaire de l'aide, tout de suite, on voit ici « Aide élémentaire à l'édition » avec notamment le guide du nouveau contributeur ou de la nouvelle contributrice, une section sur la syntaxe particulière de Wikisource, le guide typographique, etc. On voit qu'il y a beaucoup d'informations dans le sommaire de l'aide. Je vais me concentrer pour vous présenter les bases de la contribution, le guide du nouveau contributeur ou de la nouvelle contributrice. Alors, le voici. Dans l'entête du guide, on nous indique tout de suite le but du document. On nous dit qu'il a pour but de répondre aux premières questions que l'on peut se poser en commençant à contribuer à Wikisource. Alors, je vous invite à le lire ou à y revenir au besoin si vous avez des questions. On voit qu'il est structuré un peu comme une foire aux questions avec des questions comme « Comment contribuer ? » Quel texte peut-on publier ? Quelles sont les étapes d'une publication ? Comment faire des liens et créer une nouvelle page ? Comment formater un texte ? Comment présenter un texte ? Comment classer un texte ? Etc. Pour les fins de ce tutoriel, je ne vais pas m'attarder à ce document plus longtemps. Je vais plutôt vous montrer de façon très concrète comment on peut commencer à contribuer en faisant de la relecture de pages déjà corrigées dans Wikisource. Il y a plusieurs façons de s'y prendre pour identifier des textes à valider dans Wikisource. Je vous en montre une. Il s'agit de passer par l'accueil de la communauté. Dans le volet de gauche, sous « Contribuer », il y a un lien « Scriptorium », « Forum des nouveaux », « Aide » où nous sommes déjà et « Communauté ». Je clique sur « Communauté ». Ça affiche alors l'accueil de la communauté. Dans le bloc « Par où commencer ? », on voit qu'il y a une section pour les débutants. Si vous voulez comprendre le principe de la validation d'une page, je vous invite à aller lire le petit document ici sous « Valider des pages d'un livre » qui nous explique que chaque page, chaque facsimilé d'un texte doit débuter par une page qui est non corrigée ou alors sans texte s'il s'agit d'une page avec une illustration par exemple et faire son chemin vers la page validée en passant par une étape de correction et peut-être éventuellement une page à problème lorsque la mise en page est plus difficile. Et voilà, vous pouvez revenir en arrière et dans la section des contributeurs et des contributrices confirmées, on a un lien ici « Livres à valider » et c'est là que se trouve vraiment le meilleur endroit pour identifier tous les textes de Wikisource qui sont à valider en ce moment. On voit qu'il y en a énormément et qu'on peut chercher par ordre alphabétique par exemple. Ce n'est pas le travail qui manque. Je vous montre un exemple avec un texte que j'ai identifié préalablement. texte de l'écrivaine Eva Circé-Côté. Alors, je cherche Eva Circé-Côté dans la boîte de recherche en haut à droite. S'affiche alors la page de l'écrivaine Eva Circé-Côté et parmi les textes disponibles, il y a Papineau, son influence sur la pensée canadienne. On voit qu'il est déjà très avancé. On nous dit ici qu'il a progressé beaucoup. Mais par contre, il n'est pas encore validé. Il est possible de le télécharger même s'il n'est pas encore complètement validé. Mais si on voulait compléter la validation de ce texte, on n'aurait qu'à cliquer sur l'onglet « Source » en haut à gauche. et, par exemple, entreprendre d'aller valider la correction qui a été faite par une autre personne qui source de la page 101. Pourquoi la page 101? Parce qu'on voit qu'elle est jaune, c'est-à-dire qu'elle a été corrigée, mais non encore validée, contrairement à toutes celles qui sont en vert. Alors, je clique sur 101. S'affiche alors une page qui me met côte à côte le facsimilé du livre numérisé au départ, à droite, et la retranscription en texte de ce qui se trouve dans le facsimilé. Alors, on peut tout simplement le relire, comme ça, à l'écran. Et si, par exemple, j'attrapais une coquille, ce qui est possible, par exemple, on va dire qu'on dit, au lieu d'être « D-I-T », il était écrit « D-I-L ». Parce que les « T » et les « L » pourraient être confondus par la reconnaissance optique de caractère. Tout ce que j'aurais à faire, c'est cliquer sur l'onglet « Modifier ». Voilà. Et je pourrais aller changer le « L » pour un « T ». Alors, dans cet exemple, il n'y a en fait rien à valider, tout est beau. Et c'est une bonne partie du travail de validation, en fait, c'est-à-dire relire des pages qui ont été correctement corrigées, sans erreur évidente, et l'affirmer, tout simplement. Par contre, à cette étape, on voit que je n'ai pas l'option de changer le niveau d'avancement du texte. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas connecté avec mon compte d'utilisateur de Wikisource. Alors, la plupart des opérations dans Wikisource qui intéressent les lecteurs, les lectrices, peuvent être faites en tant que simple utilisateur anonyme. Mais dès qu'il est question d'opération, de contribution au site, il est préférable, et quelquefois nécessaire, d'ouvrir un compte et de s'y connecter. Alors, si vous avez déjà un compte Wikipédia, c'est le même compte que vous pouvez réutiliser dans Wikisource. Alors, c'est mon cas, je vais donc aller me connecter. D'abord, à la droite, je vais entrer mon mot de passe. Je clique sur « Se connecter ». C'est d'enregistrer mon mot de passe. Et voilà. Alors, je suis de retour sur la page 101. Et on voit qu'il y a des options supplémentaires. On me permet ici d'aller spécifier l'état de la page en fonction du système de qualité des pages. Et je pourrais ici dire que la page est validée. Alors, dans les faits, je l'ai lu attentivement, donc je peux confirmer qu'elle est validée. Et tout simplement, cliquer sur « Publier les modifications ». Et voilà. J'ai ajouté une page validée au texte « Papineau, son influence sur la pensée canadienne » dans Wikisource. Valider des textes dans Wikisource est une contribution très, très appréciée par la communauté. Il est cependant possible d'aller plus loin encore en participant directement à la correction des textes. Alors, je vous montre comment faire. Je vous amène d'abord sur la page du projet Québec-Canada. Alors, je tape donc dans la boîte de recherche en haut à droite « Projet Québec-Canada ». Voilà, je clique. Et ce projet s'intéresse à tout ce qui est le patrimoine littéraire national des Québécois, mais déborde plus largement sur la littérature des Acadiens et d'autres minorités francophones au Canada. Il nous permet d'accéder donc à des livres à valider, ce que nous avons vu précédemment, et aussi à des livres en correction. voilà, en cliquant ici. Mais, avant de vous montrer un exemple, j'attire votre attention dans la section « Présentation », il y a un encadré ici « Lien utile pour les débutants » avec un lien vers des tutoriels vidéo montrant certaines opérations de correction. Alors, c'est vraiment la base et je vous recommande fortement de suivre ces tutoriels vidéos qui sont très bien faits et qui vous montreront qu'est-ce que ça implique de faire de la correction dans Wikisource qui est plus technique et plus long que de simplement valider les textes. Alors, je vous montre quand même un exemple pour débuter. livre à corriger dans la section « Livres en correction » et j'ai choisi un livre qui est très intéressant pour tous ceux qui ont un fin palais. Il s'agit d'un livre de 1865 qui s'appelle « Nouvelles cuisinières canadiennes » et qui présente un grand nombre de recettes du patrimoine culinaire québécois. et puis on voit donc qu'il y a un certain nombre de pages qui sont déjà corrigées et validées en vert, un certain nombre de pages qui sont déjà corrigées mais non validées en jaune et aussi des pages qui ne sont pas corrigées du tout et donc forcément pas validées. Alors, je prends la page 202 comme exemple et voilà. Alors, je sais que je suis sur une page qui n'a pas été corrigée encore. On me l'indique ici en rouge et pour entreprendre la correction, c'est exactement le même processus que pour la validation. Je clique sur l'onglet « Modifier » et je m'efforce de reconstituer la mise en page, les italiques, les titres et tout ce qui fait le texte de cette page dans ici la boîte d'édition à gauche. On voit qu'en réalité le travail avait déjà été commencé en partie sur cette page. Il y a ici des éléments qui ont été insérés comme les italiques sur le segment de phrase « fève à la bourgeoise ». Même chose ici, « fève dérobée ». Alors, on a ici accès à une barre de raccourci pour insérer du gras, de l'italique, des liens, éventuellement des images. Il y a des fonctions avancées, des fonctions spécifiques à Wikisource. Et tout ça est bien présenté dans les tutoriels vidéo. Alors, je ne vais pas plus loin dans cet exemple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inspirer des tutoriels vidéo, de ne pas avoir peur. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez faire des erreurs, ce n'est pas très grave. mais lorsque vous êtes assez confiant que la page est bel et bien corrigée, vous pouvez tout simplement aller changer l'état de la page en « corrigé » ici, donc en jaune et cliquer sur « publier les modifications » et voilà, vous avez contribué à la correction d'une page et une autre personne aura la tâche par la suite d'aller valider votre travail. Voilà, cette dernière partie sur la validation et la correction des textes met fin à ce vidéo-tutoriel de formation à Wikisource. J'espère que vous l'avez trouvé instructif. Je conclue en vous invitant à ne pas avoir peur de contribuer. Il est normal d'être hésitant et de faire des erreurs au début, mais c'est en se pratiquant qu'on apprend le mieux. Si l'aide en ligne ne répond pas à toutes vos questions, sachez qu'une communauté de Wikisourciens et de Wikisourciens d'expérience est disponible pour vous guider. Le meilleur endroit pour poser vos questions est le Forum des Nouveaux. Alors, le Forum des Nouveaux est accessible à partir de toutes les pages dans le volet gauche sous Contribuer, deuxième lien, Scriptorium, Forum des Nouveaux. Alors, je clique et voilà. Je vous rappelle que la Fondation Lionel Gros offre des séances de formation de groupe destinée aux organisations, aux enseignants et aux étudiants qui souhaitent enrichir les contenus de Wikipédia, de Wikimedia Commons et de Wikisource relatifs à l'histoire du Québec et l'histoire de l'Amérique du Nord francophone. Visitez le site Internet de la Fondation au www.fondationlionelgros.org pour en savoir plus ou écrivez-nous à l'adresse info arrobas fondationlionelgros.org Merci de votre visionnement et bonne contribution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada